Cette biennale présente deux innovations. On va beaucoup parler d'innovation en radiothérapie. La radiothérapie, c'est une des trois armes du cancer. On va parler au niveau des nouveaux appareils de radiothérapie et des nouvelles méthodes de dosimétrie. Là, ça va représenter une bonne demi-journée car il y a des choses très, très innovantes et très récentes. Puis on va parler aussi des nouvelles molécules. Les nouvelles molécules, c'est ce qui intéresse évidemment tout le monde. Il y a deux nouvelles molécules. Il y en a dans le cancer de la prostate, une hormonothérapie, une chimiothérapie dans le cancer de la prostate qui sont tout à fait innovantes, avec d'excellents résultats. Et ça va être commercialisé prochainement. Une nouvelle chimiothérapie dans le cancer de l'ovaire. Et là, c'est des progrès considérables. C'est vraiment une avancée. On va parler aussi d'un grand progrès en cancérologie. C'est la biologie moléculaire. La biologie moléculaire permet de démembrer certains cancers. On ne va pas parler d'un seul type de cancer du poumon ou d'un seul type de cancer du côlon et même du sein. Cela permet de démembrer ces cancers et proposer à chaque forme de cancer un traitement différent. Donc, on va proposer aux malades un traitement à la carte. On cible la maladie et on cible le malade. Donc, on va avoir une plus grande performance, de meilleurs résultats, puisqu'on aura vraiment le médicament adéquat. Enfin, le médicament le plus adéquat possible. C'est bon.